Le synode de l'Église protestante-unie a décidé conjointement avec l'Église catholique de remplacer la sixième demande du Notre-Père qui était « Ne nous soumets pas à la tentation » par une nouvelle formulation qui serait « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». On comprend pourquoi d'ailleurs ? Parce que l'ancienne formulation laissait supposer que Dieu pouvait être à l'origine de la tentation ou de l'épreuve d'ailleurs, puisque le mot grec « Péirasmon » peut désigner l'épreuve ou la tentation. Or, notre théologie, en fonction de notre lecture de l'Évangile, laisse supposer que Dieu est source de bien, source de soulagement, de libération, d'aide et d'espérance et ne peut pas être pour nous source de mal ou d'épreuve. Bien sûr, dans l'Ancien Testament, on trouverait quelques textes pour le justifier. Il y a l'histoire de Job, tentée par le diable d'ailleurs, pas par Dieu. Il y a aussi surtout la tentation d'Abraham, quand Dieu apparemment veut tenter sa foi pour faire un test et voir s'il est capable de sacrifier ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire son propre fils. Mais ce texte tel qu'il est interprété là peut être très discutable. Et en tout cas, dans le Nouveau Testament, il n'en est pas ainsi. Il y a même au contraire l'Épître de Jacques, par exemple, qui dit explicitement que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui le tente, car Dieu ne tente personne. Il y a donc dans l'Ancien Testament, c'est vrai, parfois une théologie qui attribue tout à Dieu, le bien comme le mal, mais on peut préférer une théologie plus évangélique, je dirais, d'une bonne nouvelle, où Dieu n'est que source de bien. Quant au mal, on n'a pas besoin de lui pour en avoir. La vie se charge tout à fait de nous éprouver. Et sans arrêt, il y a du mal, des difficultés qui nous arrivent, et il n'y a pas besoin que Dieu en rajoute. Au contraire, il est là plutôt pour nous aider, pour nous libérer, pour nous soulager dans toutes ces difficultés. Alors certains diront que l'épreuve, parfois, nous fait grandir, et que le mal qui nous arrive nous permet de prendre du recul par rapport au monde, de nous approfondir, de nous donner plus d'humilité, peut-être de nous attendrir. Mais si vraiment le mal pouvait être un bien pour nous, et si ce mal pouvait être envoyé par Dieu pour nous faire du bien, pourquoi lui demanderions-nous tous les jours de nous l'épargner ? Si vraiment ce mal pouvait être la volonté de Dieu pour faire du bien à notre égard, nous devrions plutôt lui dire tous les jours « Seigneur, envoie-nous ce mal et ces épreuves qui pourront nous faire grandir ». Et donc, il faut choisir. Si on demande à Dieu qu'il nous évite l'épreuve, c'est que cette épreuve n'est pas bonne et qu'elle n'est pas sa volonté. Sinon, on ne le demanderait pas. Reste que de toute façon, le mot « soumettre » ne se trouve pas dans le texte original. Dans le texte original, il y a un verbe qui veut dire « entrer », « Isen et Keïn ». Et donc, ce que nous lui demandons, c'est que nous n'entrions pas dans l'épreuve, comme si on entrait dans une cellule, dans une prison, dans une pièce où il n'y aurait pas d'issue. Nous lui demandons que nous ne soyons pas enfermés dans la difficulté ou dans l'épreuve. Reste la difficulté grammaticale qui est qu'il y a une négation dans cette phrase, et elle peut être traduite de deux manières. La grammaire ne permet pas de choisir. Soit cela veut dire « ne nous enferme pas dans l'épreuve », « ne nous fait pas entrer dans la tentation », soit c'est « fais que nous n'entrions pas ». Autrement dit, on ne sait pas si, en fonction de la phrase, si Dieu peut être sujet ou pas de la tentation ou de l'épreuve. Là, c'est un choix que l'on doit faire en fonction de la théologie que l'on a. Or, donc, pour des raisons théologiques, je pense que l'idée est bonne de dire plutôt « ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve » ou « fais que nous n'entrions pas dans l'épreuve », parce qu'une fois de plus, je crois que la vérité, c'est que Dieu est source de salut et de liberté. C'est bien d'ailleurs ce que nous lui demandons après, mais délivre-nous du mal. Ce que nous attendons de Dieu, c'est qu'il nous libère de cet enfermement dans lequel on peut être dans l'épreuve ou la tentation et qu'il ouvre devant nous un passage, qu'il ouvre devant nous des routes, qu'il nous donne la liberté joyeuse d'être de ses enfants. Et cela, nous pouvons lui demander tous les jours.